Bon, M. Magid Cherfi, ravi de faire votre connaissance, enchanté. Magid Cherfi, pour la vie de ma mère, donc pour conclure aussi cette journée, ex-chanteur, auteur, compositeur du groupe Zebda, je vais faire court, carrière solo aussi, de chanteur, de compositeur, etc., d'interprète, et puis auteur de plusieurs ouvrages. J'ai toujours un doute, quand je regarde la quatrième de couverture, quand je vois écrit la vie de ma mère son premier roman, mais en même temps je sais que ça s'argumente que Livret de famille, La Trempe, c'était plutôt des recueils de textes, etc. Il y a bien évidemment ma part de Gaulois, qui a été adaptée là d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, enfin, je ne sais pas si c'est encore au cinéma, mais ça a été adapté, non, ça n'y est plus. La part de Sarazin, et puis la vie de ma mère. Juste une chose, comment s'équilibre aujourd'hui la vie de Magid Cherfi, entre la littérature, la musique, le chant, etc. Parce que j'ai le sentiment que cette vie de ta mère te prend pas mal quand même, je te crois souvent sur les routes, dans les salons littéraires et tout, comment tout s'organise ? Le micro, la chanson, c'est mis de côté pour l'instant, ou c'est une simple parenthèse ? Non, en fait, je le disais à quelqu'un tout à l'heure, quand on n'en vit pas des bouquins qu'on produit, il faut quand même faire autre chose. Donc comme j'étais rockeur, comme tu le sais bien, on ne se pointe pas, après 25 ans de rock, au Pôle emploi, pour dire qu'avez-vous pour moi. Et donc, on écrit des tribunes par-ci, on intervient dans des collèges, des lycées. Tu connais la chanson de Bachung, Samuel Hall ? Il serait temps de faire un truc qui marche, mon garçon. Tu ne connais pas ce refrain ? Je ne connais pas, non ! Et il dit, je m'appelle Samuel Hall, je vous déteste tous. Mais bon, ça c'est une parenthèse. Donc, les choses quand même s'équilibrent, etc. Alors, ça veut dire qu'on peut croiser Magie de Cherfie aussi, sur scène, accompagner le musicien, ou pour des lectures, etc. Parce que tu portes tes textes, bien évidemment, sur scène, avec une forme de lecture musicale, ou sans. Tu le fais régulièrement et toujours. Oui, on trouve des idées. Et donc, après avoir écrit 3, 4 bouquins, l'idée est venue de lecture musicale. Et alors, comme je me sentais de... Oui, de faire un peu le cabotin quand même. On ne monte pas sur scène en lisant ses textes, en disant, bonjour, je suis l'humilité incarnée. Ça, ce n'est pas vrai. Et donc, je me fais plaisir à me lire. Et donc, je choisis les passages les plus percutants. Et je suis accompagné par un... Je fais ça en voix piano. Ça s'appelle Longue Haleine, d'ailleurs. Et donc, je lis un texte qui est illustré par une chanson. Voilà, texte, chanson. Et donc, ça fait partie de ces multiples activités qui font qu'on remplit une vie. Et alors, comme je le disais, moi, quand j'écris un bouquin, je me dis, putain, là, il me... Ouais, je me prends deux mois à novembre-décembre, là. Et là, je ne fais que ça. Et donc, j'avance un peu à ce rythme-là, en m'offrant des trimestres ou des espaces-temps pour les bouquins. Alors, ça veut dire... Parce que j'ai entendu Jean-Paul Dubois, le romancier, l'autre jour, dire qu'il écrivait de mars à mai, le matin. Il ne fallait pas l'emmerder. On ne l'appelait pas le matin. Après, le reste de l'année, il arrêtait d'écrire. Le matin, il prenait des princes, un café, il écrivait, à midi, il avait fini, ça durait trois mois. Donc, toi, c'est pareil. Sauf qu'il vit de ses livres. Oui, j'ai l'impression. Donc, les espaces, si tu veux, sont assez sympathiques pour lui. Alors... Moi, il faut que j'aille au collège. Alors, la vie de ma mère. Le thème de ta mère, on va en reparler, bien sûr, même si on n'a qu'un gros quart d'heure. Alors, il était déjà présent dans ta production artistique, dans les chansons de Zebda, etc. Alors, il y a la chanson « Mon père m'a dit », etc. Mais ta mère, elle est... Enfin, du moins, le thème de la mère. Voilà. De la mère. Je fais moi-même la correction. Le thème de la mère était présent. Alors, comment était-il présent ? Est-ce que ce livre-là, tu n'as pu le faire qu'aujourd'hui ? Ça veut dire que tu n'aurais pas pu le faire il y a 20 ans, pour X raisons, de prise de conscience, de vie familiale, de vie artistique, etc. Est-ce que tu as le sentiment que ce livre, il arrivait... Il devait arriver là, aujourd'hui, à la soixantaine, on va dire, on va dire les choses. Et pourtant, ce thème de la mère était présent. Comment tu as vécu ? Raconte-nous un peu tout ça. J'ai effleuré le sujet, donc, par petites touches, par exemple, tous ces bouquins, toutes ces chroniques, où je parlais de la mère ou de ma mère. Sachant que j'ai essentiellement écrit dans un registre d'autofiction, d'autobiographie un petit peu très proche du réel. Et je me suis rendu compte qu'il n'y a rien de plus dangereux, si tu veux, que d'écrire dans le registre autobiographique, parce que tu évoques forcément tes proches, les gens qui vivent autour de toi. Et donc, avec tous ces bouquins, j'ai eu une armada de gens qui me poursuivent encore, en me disant, hé, le mec, il dit du shit, c'est moi, là, ton personnage. Et je suis traqué par des gens qui pensent être dans le bouquin. Et donc, ça a été très douloureux, d'autant plus qu'il faut évoquer une vie d'immigrés algériens, les Isards, Cartier Nord, toute la misère dont tu as été témoin en étant dans les associations avec nous. Et donc, raconter la douleur en plus, c'est assez pénible, assez douloureux. Donc, j'ai insufflé de l'humour, autant que faire se peut. Mais le thème de la mère, c'était un thème difficile à évoquer, plutôt dans ta vie ? Oui, parce que... Pour toi ou pour tous les gars que tu évoques ? Pour mes frères et sœurs, tu ne vas quand même pas parler de maman. Tu vois ? Et ouais. Notamment mes frères qui ne m'ont jamais lu, parce qu'ils chient dans leur froc. Et qu'est-ce qu'il va raconter ? Et mes sœurs gourmandes, parce qu'elles savaient une écriture assez solidaire envers elles. Donc, elle me lisait avec gourmandise. Et puis, je ne sais pas, peut-être avec là, je me suis décidé. Et je me suis rappelé, il y a une vingtaine d'années, d'une anecdote où ma mère est en face de moi. Je sens que ce n'est pas ma mère. Je sens que c'est une femme qui me parle. Et elle ne parle pas à son fils. Elle parle à un adulte. Et tout à coup, je sens que là, je n'ai plus envie d'être adulte. Et je n'ai pas envie que ce soit une femme. Je veux qu'elle reste ma mère. Et elle me dit, je me souviens, tu sais, de ces premiers jours, quand on est arrivé en France, il y avait ce beau manouche au regard ténébreux. J'étais tétanisé, maman amoureuse. Alors qu'en 50 ans, elle n'avait même pas été de mon père. Et donc, j'ai en quelque sorte éteint ma mémoire. Je ne voulais pas entendre parler de la femme, de cette femme qui avait joué le rôle de mère toute une vie modèle exemplaire, sans jamais se plaindre, sans jamais rechigner à quelque tâche que ce soit, tout en étant l'esclave de son mari, de son père, de ses frères et de toute la tribu, etc. Tout ça, elle l'avait planqué, tout allait bien. Et puis, par petites touches, quand je me retrouvais face à elle, elle me disait, tu sais, l'autre, elle parlait de mon père. Juste un soupir. Plein le cul, mais depuis belle lurette. Oh putain ! Et j'en étais ma mémoire. Mais d'anecdote en anecdote, je me dis, il faut quand même y aller. Comme ce jour, elle fait sa prière. Je ne suis pas très loin. Elle fait... Genre plein le cul. Merde, maman est devenue communiste. Elle ne croit plus en Dieu. Elle est avec nous. On a gagné. Vive la gauche. Donc, il... Alors, le... Tous ses petits aveux. Là, je me suis dit, bon, je vais raconter la femme qu'elle aurait aimé être, la vie qu'elle aurait voulu vivre. C'est pour ça qu'on parle de roman. Exactement. Parce que ce que je raconte, elle ne l'a pas vécu. Oui. Alors, il y a le personnage de la mère, bien évidemment, central dans le livre. Et puis, il y a le personnage de ce fils, donc, qui, à un moment, prend conscience que, on va dire, le temps passe, prend conscience que, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, on est toujours, et on sera toujours, les enfants de nos parents. Et il se dit, et si jamais elle partait plus vite que prévu, et que moi, je... Mais je ne sois pas au rendez-vous, en fait. Qu'il me manque, en fait, plein de choses. Et je ne veux pas oser une question un peu intime. Ça, c'est quelque chose que, toi, tu as ressenti ? Bien sûr. En te disant, mais peut-être que, peut-être que je passe à côté de plein de choses, et le jour où on ne sera plus là, j'en fais quoi de tout ça ? De tout. Passer à côté de tout. Et après avoir eu une mère, au bout de 60 ans de vie commune, entre fils et mère, tu finis par te dire, mais qui c'est, cette femme ? Alors, ou bien tu as le courage de regarder la chose en face, c'est-à-dire de regarder la femme. Et il faut un certain courage, à un moment donné, quand on a une éducation où la mère est une sainte, dans ces traditions qu'on a, peut-être au bord de la Méditerranée, et en particulier en Algérie. Personne n'a ri. Bien. Oui, j'envoie le bois avec l'autre, c'est pour ça. Que vous voulez... Oui, regarder la femme et ce fils, il ne sait pas si... Il a à la fois envie de faire connaissance avec cette femme, et en même temps, il veut quand même qu'elle reste sa mère. Et en plus, ce n'est pas simple pour lui, parce que son entourage, il a deux fils aussi, et à un moment, il y a une scène, quand il leur parle de leur grand-mère, les fils, ils lui disent, mais de quoi tu nous parles ? Tu nous parles de notre grand-mère, mais tu n'as jamais regardé ta mère. Son entourage, en plus, le renvoie à cette relation, on va dire, difficile, distante, éloignée, en disant, mais tu t'intéresses à ta mère, toi, maintenant, mais tu ne vas pas nous faire rire, tu ne l'as pas regardée depuis un moment, elle ne te connaît pas, elle ne nous connaît pas, etc. Donc, il est courageux, tu as raison, parce qu'il y a un moment, il prend la décision d'eux, et il est d'autant plus courageux que son entourage aussi ne le porte pas forcément envers cela. Et puis, ils n'ont peut-être pas peur, ils ont peur aussi de découvrir aussi que cette dame se révèle. Alors, les petits-enfants n'ont pas peur. Juste qu'il a écarté sa mère de ses membres qui ont 20 ans, parce qu'il veut échapper à la névrose des immigrés, de l'immigré maghrébin. Alors, ils regardent leur père, il y a plus de 50 balais, et oui, mais tu passes ton temps à essayer de plaire aux Français, tu veux montrer que tu es un bon Français, tout le temps à utiliser tes imparfaits du subjonctif, à vouloir faire des plats, des plats qui dépassent la simple nationalité des plats, etc. Et puis, tout à coup, tu nous parles d'une mère, oui, je crois qu'un des fils lui dit pour connaître une grand-mère, il faut encore que tu aies une mère. Voilà ce qu'un trottinier dit. Alors, eux n'ont pas peur. Cette troisième génération se fout de savoir si les Algériens ou les Maghrébins immigrés sont aimés, justement parce qu'ils sont Français, alors que le père doute, alors que lui a fait des efforts pour essayer de montrer qu'il était un citoyen exemplaire. Et donc, c'est la guerre entre la troisième génération, la seconde génération, et puis la première. Et puis, alors, c'est très beau dans l'histoire. Moi, je te l'ai toujours dit, j'ai toujours considéré que c'était le plus beau de tous. C'est celui que je préfère, mais ça, c'est mon point de vue. Personnel. C'est personnel. C'est, entre guillemets, l'émancipation de cette femme. C'est-à-dire qu'elle prend un moment ses aises, je veux dire, elle affiche, elle affirme, elle s'affirme, etc. Ça, c'est quelque chose que tu as voulu travailler. C'est un des axes, je dirais, lorsque tu t'es penché sur le texte, sur lequel tu voulais, entre guillemets, le plus travailler, te dire, il faut vraiment que l'on sente que cette femme, elle s'illumine. Oui, ma mère, tu veux dire. Ou en tout cas, le personnage qui est beaucoup ma mère. Oui, je voulais... Donc, c'était presque un hommage. Tu voulais des fiches de paye. Tu voulais avoir des cheveux très courts. Tu voulais passer ton permis de conduire. Et là, à 70 balais, tu dis, mais est-ce qu'il est possible d'avoir une fiche de paye, d'être un jour, de ne pas être passée pour une femme soumise à la maison, etc. Donc, j'ai un peu exaucé ses voeux et j'ai un peu fait le... J'ai ramassé un peu tous ses rêves. Et alors, évidemment, alors ça, je n'ai pas envie de vous le dire parce que c'est un peu le... et l'amour. Mais il y a d'ailleurs un passage que j'avais noté où le personnage... Je voulais ça. Mais je ne peux pas imaginer que mon moi, un jour, puisse... Et il fait l'amour. Oui. Elle tombe amoureuse. Et elle a 75 ans. Elle est dans un Ehpad. Elle voit un vieux mec avec un bonnet tunisier sur la tête. Elle dit, wow, il est superbe, celui-là. Et alors, je pense que mes frères n'ont pas lu le livre. Alors là, c'est dans la réalité. Et moi, je pense qu'elle a trouvé des hommes beaux. A-t-elle été amoureuse ? Je ne sais pas. Et je me suis dit, je vais jusqu'au bout. Et je crois qu'elle n'est pas fâchée de cette anecdote-là. Elle. Parce que... Voilà, il y a un âge où marre de la grande comédie. Et même vous, là, tous mes enfants, qu'avez-vous fait pour moi ? Parce qu'elle les a portés, elle les a élevés. Et c'est pour ça qu'elle est méchante, cette mère-là. Parce qu'elle leur reproche de ne pas lui avoir appris à lire, à écrire, à penser. Notamment, tu sais, c'est quoi la gauche, c'est quoi la droite, etc. Elle leur en veut à mort de ne pas l'avoir élevée. Et c'est vrai que les mômes, bon, ils se sont démerdés pour avoir une trajectoire universitaire. Et ils ne lui ont pas rendu la monnaie de sa pièce. Donc, elle décide de les cogner, maintenant. Oui, parce qu'elle ne l'épargne pas, son fils, quand elle lui dit qu'il ne sait rien faire, que tout ce qu'il fait, il le fait mal. Je ne sais plus, je l'ai noté, mais en t'écoutant, j'ai perdu ma page, mais ce n'est pas grave. Sur le fait que, justement, elle le renvoie aussi à cela. Peut-être que tu veux nous lire un petit extrait ? Je sais qu'on n'a pas deux heures. Tu as le... Je fais rapide. Je vous promets, vous aurez le bus. Macron ? Oui. Macron ? Oui. Mais c'est bien, ça. Oui, c'est le côté apprentissage politique. Oui, le côté apprentissage politique de Macron. Il est bien, ce passage. Où en étais-je ? 11 ? Non. Ce n'est pas le... Ce n'est pas le... 112, 112, 111. Je ne sais plus. Maman était accrochée à la télécommande, la chaîne dégueulée des sondages qui qualifiait Macron et Zemmour au second tour. Elle a maugréé sa l'race sur un ton de colère impuissante et là, au déboté, comme si nous avions entamé un débat une heure plus tôt the question. C'est quoi, ça, Macron ? Tu veux dire Macron ? Oui, oui. C'est bon pour nous. Elle doutait. Pensait aux 50 euros qui venaient de lui être retirés de son appel. Je te confirme, c'est une loi Macron. Il nous avait fallu deux décennies à mes frères et moi pour lui faire intégrer la notion de gauche. Une de plus pour la droite et je me suis rendu compte que je ne savais pas où précisément situer le macronisme sur l'échiquier idéologique. Bon, alors ? Attends ! Et je n'avais pas l'intention de me lancer dans un cours magistral. Je cherchais plutôt à abréger l'explication quand une idée lumineuse m'est venue. C'est le centre ! Elle a réfléchi un peu et d'un coup, c'était crié « Ah ! Le centre commercial ! » « Oui, maman ! » C'est ça ! Macron, c'est le centre commercial ! Bravo, maman ! Il y a quelque chose dans ton esprit sur le père ? Sur le père, c'est une grande question parce que, d'ailleurs, c'est marrant parce que je suis en train de lire Kadour de Rachida Brakni et je venais de lire celui de Nina Bourraoui dont des pères décédés. Et j'étais assez surpris les deux fois parce que, de tout ce que j'ai vu, moi, de l'immigration, les pères n'existent pas. Il y a une mère qui a 9, 11, 13 mômes. Elle est à la fois le père, la mère, elle est sur les soins, sur l'éducation, la santé. Elle est sur tout. Les pères passent méchants, ombrageux, il rentre le soir, teigneux et la mère exige qu'il y ait silence. Il faut quand même une certaine qualité pour faire faire le silence à 9 mômes de quartier populaire. Et puis, il s'assied le mec qu'on appelle un père et puis la mère se dépêche pour lui apporter une tasse de café. Et je me souviens de se souvenir que quand on est môme, on voit maman apporter le café à papa et on est content. maman est gentille, c'est super. Puis elle revient, elle touille le café. Et puis à 17 ans, il y a un truc qui déplaît. Hé, maman, ouais. Bon, OK, tu apportes le café, tu as besoin de le touiller. Et elle se tend. Et puis à 30, hé, maman, ouais, mais il va se faire enculer. Il ne peut pas se le faire son café. Il est à la retraite depuis sept ans et il regarde le juste prix pendant sept heures. Et elle est là. Elle ne cède pas parce que l'orgueil de la famille, l'orgueil de la tribu, comme je l'écris, d'ailleurs, il ne s'agit même pas de l'orgueil, il s'agit de sauver les couilles du père. Et alors, elle était tellement d'accord avec nous. Pas de café et pas touillé. Surtout qu'il y avait des fois où touillé et pas bu. Donc, nous, on se serait mis, je crois être sincère, on se serait mis ensemble avec ma mère pour le perdre au milieu de la nuit. On s'en débarrasse. Un peu à la ligonesse, mais façon algérienne et populaire. Tac ! Là, t'es libre, maman ? Oui ! Merci, mes enfants ! Et elle a continué à servir le café. Il me tarde de le lire le prochain sur le père. Franchement. Donc voilà, c'était pour dire, oui, les pères, dans l'immense majorité des cas, ils n'existent pas. Ils viennent pour cogner, ils ne portent aucune responsabilité et ils se désintéressent au plus haut point à ses mômes. Voilà. Et quand j'étais gamin, on venait chez toi ou quand on allait chez Zemocrane, M. Cherfi apparaissait, M. Zemocrane. Je baissais les yeux. Ouh là, là, attention, ça devient sérieux. Bon, voilà, bon, on a... Eh, ça va, t'as vu, on a fait un quart d'heure. C'est un exploit, franchement, parce qu'on peut tenir trois heures. Bon, et sortir les photos de famille en plus. Bon, merci à tous. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada